Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de meal prep ou plutôt de batch cooking, puisque ça consiste à préparer des grandes quantités le week-end pour gagner du temps sur les deux ou trois jours à venir. Je préfère largement cette option puisque je trouve qu'au bout de trois jours les aliments n'ont plus du tout la même qualité ou saveur. Je suis une adepte de ça depuis des années, spécialement l'arrivée de l'automne. C'est une période assez chargée pour moi et en plus je trouve que la saison et les plats s'y prêtent parfaitement. Avant de commencer je tenais à remercier OXO pour sponsoriser cette vidéo. C'est une marque qui propose depuis 30 ans un large choix de solutions de rangement et conservation ainsi que des accessoires et ustensiles de cuisine dont certains que je possède depuis des années. Ça faisait un bon moment que je me disais qu'il fallait que je m'équipe en bois de qualité pour conserver mes aliments et je suis ravie de les avoir découvertes. J'ai choisi la gamme pop pour mes aliments secs, la gamme prepengo pour les batch cooking ou éventuellement emporter. Encore une fois la qualité est top, elles sont hyper étanches et elles passent au lave-vaisselle. Je compte bien continuer à m'équiper davantage chez eux pour avoir une cuisine super organisée même si franchement j'ai encore un petit peu de travail avant d'y arriver. En tout cas si ça vous intéresse je vous laisserai le lien de leur site en barre d'infos. Je vais commencer par la partie petit déjeuner et goûter. Dernièrement j'aime beaucoup le pouding de chia, ça peut servir pour les deux d'ailleurs et ma manière préférée de le préparer c'est avec du yaourt de soja vanille, de l'eau, des graines de chia évidemment. J'incorps un peu de cette protéine végétale qui est délicieuse. Evidemment elle est optionnelle et si vous en mettez pas je vous conseille d'utiliser du lait à la place de l'eau pour que ce soit quand même assez crémeux. Après avoir bien mélangé je referme le couvercle et je laisse reposer au réfrigérateur. Pour l'accompagner j'ai préparé mon granola ultra croustillant et facile à faire. J'ai mélangé du sirop d'érable avec ce beurre de cacahuètes que j'ai acheté qui était beaucoup trop compact à mon goût, un peu de cannelle, d'extrait de vanille et une pincée de sel. Vous imaginez même pas à quel point ça sent bon et bref une fois que c'était bien homogène j'ai incorporé mes flocons d'avoine. Je l'étale uniformément sur une plaque de cuisson anti adhésive et c'est parti pour une cuisson au four à 160 degrés entre 15 et 20 minutes. On n'oublie pas de le remuer à la moitié de la cuisson. Moi j'en mets bien que les morceaux soient quand même assez petits mais si vous voulez des gros morceaux il suffit de le remuer un petit peu moins. A la sortie du four quand il a légèrement refroidi j'y ajoute des pépites de chocolat, je remue et évidemment on peut mettre des noix, des fruits secs. Ah oui et voici les gros morceaux que vous obtiendrez si jamais vous décidez de pas trop le remuer et une fois qu'il a totalement refroidi je le place dans ma boîte hermétique et je peux le conserver jusqu'à trois semaines. Vu que ce jour là je comptais terminer le pot de beurre de cacahuètes j'ai décidé d'en refaire une bonne quantité pour tenir pas mal de temps. J'achète des cacahuètes en grosse quantité grillées et non salées, je les mixe avec mon robot équipé du lame en S, je mélange de temps en temps. Il faut juste être un peu patient, moi ça me prend environ 6 à 7 minutes de mixage. Tant que la texture est granuleuse je continue à mixer et personnellement j'aime bien ajouter une passée de sel. Une fois que la texture est bien fluide je la verse dans ma boîte hermétique. On peut le conserver à l'abri de la lumière pendant des mois et franchement le faire à la maison ça fait faire tellement d'économies. Ce week-end sur le marché j'ai trouvé des magnifiques raisins et du coup je les ai lavés et séchés et comme ça ils étaient prêts à l'emploi. Les jours suivants je n'avais plus qu'à rassembler les éléments pour mon petit déjeuner. Pour le goûter ou le dessert j'ai profité que le four soit en marche pour préparer ses muffins à la poire. Pour 6 muffins moyens j'ai eu besoin de 140 g de farine de blé, 120 g de yaourt de soja nature, 60 g de sucre, 4 cuillères à soupe d'huile neutre, moi j'utilise de tournesol, 100 g de poire, là j'en ai montré deux mais logiquement une seule devrait suffire, les trois quarts d'un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de jus de citron, une demi cuillère à café de cannelle, un peu d'extrait de vanille et une pincée de sel. On commence par peler et couper la poire en petits dés. Ensuite on peut mélanger tous les ingrédients liquides ainsi que le sucre ensemble. Une fois que c'est fait on incorpore le reste des ingrédients à part les poires. Quand c'est bien homogène on peut ajouter les poires sans oublier d'en réserver quelques unes pour la déco. On le divise en six portions égales, on lise le dessus, on les décors avec les morceaux de poire qu'on a réservés et ça c'est optionnel mais moi j'aime bien les saupoudrer avec du sucre complet. Maintenant on peut les passer au four à 180 degrés entre 15 et 20 minutes. On sait qu'ils sont prêts quand on plante un pic au centre et qu'ils ressortent propres. Une fois qu'ils ont un peu refroidi, je les démoule et je les laisse refroidir complètement avant de les placer dans la boîte hermétique. Pour la pause café l'après-midi c'est juste parfait. Ces muffins, ça sent carrément l'automne et ils sont bien moelleux et légers. Comme plat principal, je suis partie sur un style de mafé qui est un plat typiquement africain, très crémeux à base de beurre de cacahuètes. Pour quatre portions, on aura besoin de 70 rames de protéines de pois ou soja texturé. Vous pouvez aussi les remplacer par du tofu qui sera aussi économique ou carrément des aiguillettes végétales. Un demi cube de bouillon de légumes, 200 g de beurre de cacahuètes et surtout sans sucre. 120 g de sauce tomate, une carotte, deux petites patates douces ou une moyenne. Un demi-oignon ou vous pouvez en mettre en entier si vous aimez beaucoup ça, un petit piment, deux gousses d'ail, une cuillère à soupe de purée de gingembre, une cuillère à soupe de piment doux et personnellement je l'aime comme ça mais vous pouvez aussi y mettre du cumin ou les épices de votre choix. Je commence par passer les protéines dans un saladier, j'émiette le cube de bouillon par dessus. Je recouvre d'eau bouillante, je mélange et je laisse reposer 15 minutes. Pendant ce temps-là, j'épluche et je coupe mes légumes en petits morceaux. Je coupe le piment en deux vu qu'il est très fort et je ne compte pas le laisser. Je pèle le gingembre avec une cuillère, c'est ce qui est de plus efficace et je le râpe afin d'obtenir une purée. 15 minutes plus tard, j'égoutte les protéines et je peux passer à la cuisson. Je fais légèrement dorer l'oignon dans un peu d'huile d'olive à feu moyen. Ensuite j'ajoute les légumes, les protéines, l'ail, le gingembre et le piment. Comme d'habitude, je vous laisse toutes les mesures exactes en barre d'infos. Après avoir mélangé, je verse la sauce tomate, 800 ml d'eau et j'ai failli oublier le piment. Je laisse mijoter le tout, je fais ce que les légumes soient tendres, ça prendra environ 15 minutes et une fois que c'est le cas, je détends un peu le beurre de cacahuète avec du bouillon. Ma caméra a coupé quand je les vais verser, mais en gros on l'incorpore bien, ça va devenir super crémeux d'un coup et on laisse mijoter 10 minutes supplémentaires jusqu'à obtenir la texture qu'on souhaite. Je retire le piment vu qu'il est hyper fort et je goutte pour ajuster assaisonnement. En accompagnement, je taille une tête de brocoli en fleur et de taille égale. Après les avoir lavé et bien égouté, je les dispose sur une plaque et j'enlève l'excès d'eau. Je verse un bon filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et je fais en sorte que toute la surface soit bien enduite. Je les distribue uniformément et je les fais rôtir au four à 220 degrés pendant 15 minutes maximum en surveillant qu'ils ne crament pas. Ils doivent être légèrement caramélisés et encore croquants à l'intérieur. Ça c'est ma façon préférée de faire le brocoli, c'est super bon. J'ai aussi préparé un peu de riz basmati avec toujours les mêmes dosages, à savoir un volume de riz pour un volume et demi d'eau. Je laisse le cuiseur de riz faire son job et pendant ce temps-là, je découpe un peu de crudité pour la touche de fraîcheur. Évidemment, je les place dans de l'eau pour une conservation optimale. Voilà pour ce plat de saison. Il est super gourmand et réconfortant. On peut également l'emporter au travail, mais personnellement, ça a été mon dîner. Vu que le midi, je mange un truc super simple qui ne demande pas de faire quoi que ce soit à l'avance. Pour vous donner un petit exemple, c'est soit un sandwich, soit un toast, toujours avec une source de protéines et accompagné souvent de chips de lentilles. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ces idées vous ont plu. Et si vous les refaites, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je remercie encore une fois OXXO pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501